Générique ... 65 ans et voilà, le travail c'est fini pour vous. L'heure de la retraite a sonné. Alors pour certains, yop la boum, c'est la qui, tant attendue, finit les contraintes, les réveils matin et vive la vraie vie, les passions, le temps enfin de donner du temps au temps. Mais pour d'autres, au contraire, la retraite c'est l'enterrement première classe, bien avant le sapin. La dure impression d'être mis au compost, déclassé, y compris financièrement et ça c'est une réalité malheureusement aujourd'hui pour beaucoup. La trappe qui s'ouvre sur un gouffre d'ennui mortel. Le programme. Et puis il y a ceux qui ne décrochent jamais vraiment, par chance, par envie, par besoin, ceux dont le métier fait partie de la vie et à qui la vie permet de continuer à travailler. Et bien de tout cela, de tout ça, de notre rapport au travail, à la vieillesse, à l'argent, à travers la retraite, et bien on va parler ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur les Monts Bleus. Et bienvenue à tous nos invités sur ce plateau. Ce soir, une grande dame de la radio suisse romande, Laurence Bizan. Bienvenue. – Bonsoir. – C'est à la fois très touchant et très flippant de vous avoir à mes côtés, la papesse de l'animation suisse romande. Et touchant aussi parce que c'est vous qui m'avez ouvert le micro pour la première fois, il y a, je ne sais pas, quelques vies. Laurence Bizan qui prend aujourd'hui sa retraite, finit les décoteurs après 23 ans comme des ex machina de l'émission Phare, de la première, chaque jour dans toutes les bonnes cuisines. Alors on écoute tout de suite votre dernière, c'était vendredi et vous étiez pour une fois l'invité de Marie Railly qui occupera désormais votre place. On écoute. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Il y a des jours comme ça où tout se mélange, une dernière qui croise une première sur la première, parce qu'on va vivre durant une heure ce vendredi 23 juin alors que nous sommes toutes et tous réunis au Studio 15 de la radio à Lausanne. Une dernière pour l'invité du jour, une invitée très spéciale puisqu'elle a animé cette émission durant 23 ans et donc une première pour moi qui me ferait un plaisir de l'animer dès la rentrée. Mais pour l'heure, il est surtout question de souhaiter bon vent à celle qui a mené ce gros bateau durant toutes ces années, un vrai bon vent comme on le souhaitait aux marins parce qu'en mer, le vent, c'est plutôt salutaire et plutôt pratique. Donc sous vos applaudissements publics ici et puis les vôtres chez vous, derrière votre radio, sauf si vous êtes en train de conduire là, laissez les mains sur le volant. Merci d'applaudir. Oh là là, mais merci ! Standing ovation, ça c'est dingue. Ce qui est dingue, c'est 23 ans à la tête d'une émission phare. Vous les avez tous reçus ici, autour de votre plateau ? Non, pas tous. Jean-Luc Bido, vous étiez au Dicodeur ? Moi, j'étais nul. Non, mais c'était une semaine tout à fait particulière. Racontez-nous. Je vais nous raconter cette histoire-là parce qu'on me demande des fois une anecdote, quelque chose de marquant pendant toutes ces années. Il y a eu plein de moments marquants. Mais cette semaine-là, plus marquante que les autres, je vous raconte, c'était en juin 2000, nous étions à Aquapark, au Bouvray, qui fêtaient un anniversaire, ou c'était peut-être les débuts, je ne sais plus trop bien. Et puis, effectivement, notre invité, Jean-Luc Bido. Alors, il prend de la place, Jean-Luc Bido. Donc voilà, c'était le décidif tout le temps. Et la production avait décidé que cette semaine-là, le vendredi, on fêtait la millième des Dicodeurs. Donc, on a enregistré, ça s'enregistre le lundi soir, pour la semaine d'après. On a enregistré lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le vendredi, on commence l'émission avec, bing, du champagne qui pète. Et puis, je ne sais plus, il y avait peut-être des jeux qui étaient axés un peu là-dessus. Enfin bon, c'était très joyeux, très festif, tout bien. Très bien. Belle soirée, comme d'habitude. Et puis, les émissions sont diffusées la semaine d'après, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et le jeudi après-midi, un jeune de 17 ans s'est noyé à Aquapark. – Putain. – Comme on dit. Putain, il n'y a rien d'autre à faire. Alors moi, j'ai débarqué le vendredi avec des dix sous le bras et puis j'ai fait une animation tout à fait sobre et classique en expliquant ce qui s'était passé. Donc, la millième des Dicodeurs n'a jamais été diffusée. – Donc, Bido à la trappe. Vous saviez ça ? Vous aviez été lessivé par… – Non mais de toute façon, je n'ai rien su de tout ça, heureusement. – Oui, parce qu'il n'écoute pas, lui. – Mais, Laurence, dites-moi. – Alors, on m'a dit que vous enregistrez toutes les émissions de la semaine le même jour. – Oui. – Le lundi de 8h jusqu'au soir. – De 18h à 23h grosso modo. – Oui. – Avec le public, avec des pauses où les publics mangent. – Non mais toutes les émissions le même jour. – Oui, les cinq. – Les cinq. – On dit, comme on dit, c'est une sacrée soirée. – Donc, c'est du fake quand vous dites, maintenant, on est mardi. – Oui, on nous reproche ça parfois, on nous a reproché ou on m'a reproché, mais pourquoi ? Parce que l'émission est diffusée le lendemain, dans la journée. Mais si je commence à dire, ben voilà, ce soir, machin, c'est ridicule. Donc, il faut qu'on se mette au temps de celles espèces qui nous écoutent, en fait. C'est ça, tout simplement. – Vous n'aimez pas le direct. – Alors, on a fait quelques fois l'émission directe, et c'est génial, parce que moi, j'adore, il y a plus d'adrénaline et tout ce qu'on veut, mais l'émission serait encore plus chère si on était en direct. Parce que ça veut dire qu'on va toute une semaine à Delémont, toute une semaine à Brie, ou pas. Est-ce qu'on garde le même invité qui viendrait tous les jours, ou pas ? Enfin, ça devient très compliqué. – Mais vous voyez, ce que j'ai trouvé, ce que je trouve formidable, c'est la réaction du public, le standing of action, etc. Bon, alors, ok, mais ça montre quelque chose, c'est que la radio, vous avez dû le sentir toute votre vie, et vous le sentez sans doute maintenant. Moi, j'en ai beaucoup fait aussi. – Oui, oui, ancien directeur de France Inter. – C'est de l'amour, quoi. La radio, on est intime avec l'auditeur, plus qu'avec n'importe quel autre média. Il y a cette proximité presque familiale, amicale. C'est incroyable, la radio. Et si ce n'est pas ça, ce n'est pas bon. – Oui, oui, c'est ça, moi, je trouve aussi que c'est un lien entre celles et ceux qui écoutent, celles et ceux qui viennent dans l'émission, enfin, etc., c'est vraiment un partage. – C'est touchant. – Et on est chez les gens. Moi, ça fait 23 ans, je me considère un peu comme un meuble qui s'est installé, effectivement, et voilà, quoi. – Dans la cuisine, dans les voitures. – C'est l'heure du midi, on dit le cinéma, c'est le septième art, etc. Ce qui est vrai, bon, mais on oublie, la radio, c'est un art, plus que d'autres formes de journalisme ou de communication. La radio, c'est un art, vraiment. – Vous avez tout à fait raison, et puis c'est un art qui montre, si je vous permets, puisque là, je rebondis rapidement. – Bien sûr, allez-y. – La radio montre beaucoup d'images. – Énorme. – Énormément, on peut tout imaginer. Et je cite très régulièrement Orson Welles qui disait, alors à l'époque, dans les années 50-60, c'était une comparaison entre la radio et le cinéma, parce que la télévision n'était pas encore… c'était encore une toute moins populaire. – Mais il disait, l'avantage de la radio sur le cinéma, c'est que son écran est beaucoup plus large. Et il n'y a rien à dire, c'est juste vrai. – Il a commencé sa carrière avec ça, en plus. – Oui, bien entendu, il a fait la radio. – Non, mais c'est étonnant, parce qu'effectivement, la radio, c'est imbattable. – C'est imbattable. – C'est imbattable, il a raison, il a raison. – Et ça ne se démoe pas, contrairement à ce qu'on dit, il y a des podcasts, mais ça reste, effectivement. – Ça reste, et ma femme ne regarde jamais la télé, elle a horreur de ça. Mais la radio est tout le temps ouverte sur France Q ou la musique. – C'est le point commun avec les livres, le cerveau reconstitue les personnages. À partir d'une voix, on voit une personne, c'est magnifique. Il y a un travail cérébral qu'il n'y a pas devant l'image. – À propos d'amour, ma femme était mortement amoureuse de Patrick. – On va continuer l'émission sur les retraites, et pas seulement sur la radio, autre monument, mais du théâtre, voilà. Jean-Luc Bidot, vous, la retraite, je ne sais même pas si vous vous êtes posé la question, en tout cas à plus de 80 ans, vous, vous ne l'avez jamais… – Deux, deux. – Oui, à plus de 80 ans, vous n'avez pas décroché, vous avez deux projets de films en ce moment. – Oui, non mais… – Vous pouvez nous en dire ? – C'est de même, la retraite même, c'est extraordinaire. C'est l'avant et l'après. Moi, avec la chance d'être acteur et d'être un peu sollicité, au moins, j'ai toujours l'impression que ça continue. Mais il y a un regard féminin sur qui nous sommes. – Féminin ? – Oui, ma femme. – Pas seulement féminin ? – Ah, pardon, oui. – Le gros juge, je l'appelle le gros juge. – Je suis la seule en plus, avec madame. – Ça va. – Il y a un avant et un après, je le ressens, c'est après. – Mais par rapport à la fête. – Tu prends ce verre, par exemple, tu prends ce verre. Je vais le faire, tac, tu le chopes. – Ok, mais par rapport à la fête. – Après, avant, tu disais, merde, j'arrivais à aller au-delà du verre. Maintenant, ça commence, connerie. Tu vois ? Il n'y a plus cette dextérité que tu avais avant. Avec un regard féminin, terrifiant. Parce qu'elle se dit, putain, il est en train de lâcher. – C'est pour ça que vous tenez, c'est pour continuer à la séduire. – Aussi, et puis d'avoir encore deux projets. Ça, c'est tout à fait intéressant, pour moi. – Ce n'est pas pour lui voir les baskets. – Ah ben, il n'y a pas de mieux qu'on prend. – C'est pas pour lui voir. – Ce n'est pas pour la fuir, votre épouse, que vous continuez. – Est-ce que tu parles de basket ? – Ce n'est pas pour la fuir que vous continuez à travailler. – Il a aujourd'hui un regard féminin. – Je suis féminin. Tous les acteurs sont féminins. – Alors, attendez, on continue la présentation. Donc, on ne saura pas sur quel film, brièvement, les deux films sur lesquels vous travaillez. – Alors, il y en a un d'un jeune mec qui a eu une très belle carrière l'année passée, au prix, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce que mon fils avait organisé. – Les Quartzs. – Le ? – Les Quartzs. – Les Quartzs, voilà. – Les Oward suisses. – Et il a eu un grand succès parce qu'il s'appelle Baïf et il mélange la fiction avec… Alors, il y a toujours des enfants mal foutus, qui sont foudrages, etc. – Et là, il y a un film qui sera avec des Africaines et un pasteur. – Oh, dis donc. – Qui a quitté la voie et qui a créé un lieu pour les Africains qui viennent en Suisse sans permis, etc. et j'essaye de jouer avec tout ça. – Donc, un film suisse et le deuxième ? – Alors, le deuxième, c'est un film que j'avais voulu imaginer, mais puis bon, ça ne s'est pas fait et puis petit à petit, ça a avancé. Alors maintenant, c'est très beau, c'est l'histoire d'un comédien sur scène qui va jouer un rôle principal et puis tous les jours, qui disent, salut, ça va bien ? Tu vas bien ? Allez, remarquable cette scène ! Et on sent très bien que ça descend lentement et qu'il n'est plus du tout dans le coup. Et alors, il y a un autre acteur, enfin un autre personnage, on lui dit, si jamais ça ne va pas avec lui, tu reprends le… Et alors, lui, faux cul de première, il vient à toutes les répétitions, mais il note, il note, là, il s'est retrompé, etc. Voilà, ça, c'est le prochain film. – Donc, c'est une belle métaphore de notre débat, discussion aujourd'hui. – Parce que j'avais imaginé, dit Marouille. – Toi, tu sais qu'il y a les Marouines, le point d'en retour, tu te souviens ? – Oui, magnifique. – Magnifique. Et je me suis dit, putain, je vais essayer d'imiter, en tant qu'acteur Genevois provincial, les Marouines. Puis ça, c'est parfait. – Les Marouines, génial. – Didier Pithé, autre star Genevoise, docteur star, George Clooney, presque. – Non, je suis le seul, la star. – C'est un scientifique. – Non, c'est une star de la médecine. – Non, non, je trouve ça péjoratif pour lui. – Non, il n'est pas star. – Il est plus ou peut-être encore. – Il n'a rien à voir avec la star. Le mot star, ça ne lui va pas. – Une étoile de médecine, ça ne lui va pas ? – Mais non, pas dans la médecine. On n'est pas star dans la médecine. On bosse, on fait des choses, et puis voilà, on y va. Puis on dit, tiens, il a fait ça, etc. Mais ce n'est pas une star. – Alors, monsieur Covid, et lavage des mains aussi, le promoteur du gel hydroalcoolique, ancien conseiller aussi pour le président Emmanuel Macron, à la retraite depuis l'année passée des hôpitaux universitaires de Genève. Vous étiez chef de service. On va vite finir le tour de table, puis je vous donne à tous la parole. Peter Rottenbuter, bonsoir. – Il en sera aussi professeur à l'Université de Genève. Ça va de soi quand on est chef de service, on est aussi professeur. – Chef de service. – Chef de service, mais on est aussi professeur, forcément, pratiquement, non ? Peter Rottenbuter, ancien rédacteur en chef du Matin et de la Schweitzer Illustriert, membre de la direction aussi du groupe Tamedia, qui vous a fait prendre votre retraite à l'âge de la retraite, mais vous continuez à travailler comme éditorialiste, notamment pour la Welt voré, et vous écrivez aussi, tout comme Philly Balle, pas de retraite non plus, notre éditorialiste maison, je l'ai dit, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter, ça nos spectateurs commencent à le savoir, et vous travaillez toujours avec nous, avec LCI, pour Europe 1, etc. Et pour lancer cette émission, parce qu'on va quand même essayer d'arriver quelque part, voilà, on va écouter ce qu'on pense de la retraite, Roselyne Bachelot qui était sur notre plateau il y a quelques mois, évidemment elle pas non plus prête à décrocher, on la regarde. – Et puis tout d'un coup, alors il y a six mois qui sont idylliques, on est en vacances, et puis au bout de six mois, on se retrouve en face à face avec son conjoint, on a l'impression d'être en prison, enfin je vais pas en faire un tableau de la retraite. – Oui c'est ça, on découvre qu'on est mariés toute la journée, et ça c'est très compliqué. – C'est très compliqué. – C'est très compliqué. – Dans les clichés là. – Si, alors voilà, justement j'allais vous dire, Laurence Bison, est-ce que ça vous fait peur là, de vous retrouver 24h sur 24 avec Pascal Bernheim, votre marié ? – Non parce qu'on est en même temps, mais on est très heureux de ça. Après, chacun et chacune met sa vie professionnelle, sa vie privée, là, 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 là. Pour moi, ma vie privée et mon couple, c'est le socle à partir de quel tout peut arriver. S'occuper des mômes, s'occuper de la radio, s'occuper de ce, c'est ça. Donc voilà, pour moi c'est essentiel, et on est fusionnel, on a vécu le semi-confinement, l'un avec l'autre, tout bien. Donc, à partir de là, moi j'ai pas peur. Non, non, au contraire, je trouve génial que dans un couple, quand deux personnes se sont rencontrées, trouvées, vraiment trouvées, qu'on puisse être dans les mêmes rythmes. Et puis c'est vrai que cette partie, cette retraite, j'ai un mot, si jamais un autre mot pour dire retraite, je n'aime pas retraite. C'est en espagnol, on le dit jubilation. Ah oui, jubilation, ah oui. Alors voilà, moi je pars plutôt en jubilation. Donc je trouve bien, parce que c'est quand même des rythmes différents, évidemment, et c'est bien si on est dans un couple à peu près dans les mêmes, en même temps. Vous avez un peu de recul, Didier Piter, jubilation ou en faire après six mois ? C'est tellement récent. Vous avez passé le cap des six mois décrit par Roselyne Bachelot. Oui, j'ai passé le cap des six mois. Je dois dire que les premiers mois, j'ai encore plus occupé. Parce que j'avais mis des choses après en me disant, j'aurais peut-être le temps, ça sera mieux. Et donc les premiers mois ont été finalement, je ne veux pas dire pire, mais en tout cas, peut-être pas pire que la période Covid, on est d'accord. Mais en tout cas, beaucoup, 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 beaucoup de commitment de travail. Et puis il y a tous les gens qui vous appellent en disant, maintenant que tu es à la retraite, et puis boum, on vous demande des trucs, quand vous êtes comme moi, que vous ne savez pas dire non, vous dites oui peut-être, et puis vous finissez par être très occupé quand même. Parce que vous avez décidé de ne pas rempiler. Emmanuel Macron, vous m'avez dit, vous a proposé un job. Oui, tout à fait, donc à la fois Olivier Véran, alors qu'il était encore en poste, Emmanuel Macron, avant même qu'il soit réélu, et après qu'il ait été réélu, m'ont fait des propositions, m'ont proposé des mandats, c'était toujours pour les pleins temps à Paris, alors que j'ai tous mes enfants à Genève, et j'en ai beaucoup, et mes petits-enfants, et voilà, et non, je ne voulais pas reprendre une vie à plein temps, à 150 à l'heure, dans un système que je ne connaissais pas encore aussi bien que ça, et voilà, c'était des décisions. C'est des choix, c'est des… voilà, non, j'ai refusé, effectivement. Alors on m'a proposé d'autres choses, et puis je suis encore en train de réfléchir sur certaines choses. Je pense que, évidemment, on y viendra peut-être, mais 65 ans, c'est jeune, je veux dire. – Aujourd'hui. – Oui, c'est l'âge qui est fixé, effectivement, par la retraite, mais est-ce que c'est en adéquation ? Alors, je vais vous demander à Jean-Luc Bido, vous avez posé la question, mais est-ce que ça vous a effleuré une fois dans votre vie, ou vous vous êtes dit là, franchement, il faut que j'arrête ? – Jamais, jamais, j'en ai rien à cirer de l'âge. C'est le regard, c'est l'avant et l'après, mais j'en ai rien à cirer. Tout d'un coup, bon, alors là, oui, ça y est, il faut peut-être changer la valve, on change la valve. Après, il faut peut-être faire un genou, on change le genou. Et puis après, il y a l'autre genou, OK. Alors maintenant, c'est les vertèbres, alors on va voir un tout-bib qui va dire, oui, alors on vous opère. Et alors, ma fille médecin ne supporte pas les chirurgiens, parce que c'est limité, chirurgien, il est limité. Vous allez le voir, vous allez me faire opérer ou pas. Mais il n'y a pas ce rapport qu'on peut avoir avec un généraliste ou avec des spécialistes. Chirurgien, c'est comme ça. On y va, on n'y va pas. Il y a des exceptions. Il y a des chirurgiens. Alors, la question se posera peut-être pour les chirurgiens, justement, qui ont à quel âge un peu d'exercer. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des visions un peu mono. Mais oui, soit bien, d'un côté. Alors, attendez, attendez, on ne va pas faire le débat sur les chirurgiens. C'est presque obligatoire. Jean-Luc Bideau, quand tu es chirurgien, tu es obligé aussi d'être spécialiste. On va regarder la clochette à toi, il manque la clochette de Laurence Bison. Ça me serait très utile, parfois. Il y en a qui décrochent. On ne peut pas passer à côté du grand décrocheur. C'est évidemment Alain Berset, le président de la Confédération, qui a annoncé sa retraite la semaine dernière. Il devrait être là aujourd'hui. Alain Berset, il ne s'exprime pas. On ne pourra pas l'ouvrir. Alain Berset, contrairement à Roselyne Bachelot, qui a 76 ans, elle, continue de s'accrocher, justement, et serait prête à remplir les pour un sixième mandat. Philippe Ball, Peter Rotembuler, plutôt. Justement, est-ce qu'il y a quelque chose de pathologique dans le fait de vouloir s'accrocher à tout prix et de ne pas se dire, maintenant, mon temps est passé ? Non, on continue, tout simplement. Moi, quand j'avais 63 ans, j'attendais avec impatience le moment où on me fout dehors, parce que j'avais un livre en préparation que je préparais entre les séances de direction, parce qu'être dans une direction, c'est vraiment ennuyeux. Alors, j'ai préparé un livre, et puis je ne pouvais le publier qu'après la retraite, quand j'avais ma pension assurée. Et puis là, j'ai commencé, et puis j'ai commencé vraiment à produire des livres. J'étais heureux, mais il ne se passe ce que tu dis. Il te regarde comme quelqu'un qui est déjà passé les deux dernières années. Et puis après, quand j'étais à la retraite, en ville, à Lausanne, les gens t'arrêtent et puis te disent, ça va bien la retraite ? Vous avez du temps maintenant ? J'ai dit, non, mais j'ai toujours eu du temps, toujours. Et puis, jusqu'au jour de ma retraite, j'ai reçu toutes les invitations des festivals, des premières, des bals, des réceptions, etc. Je savais toujours que c'était seulement à cause de la fonction. C'était jamais… Ils ne veulent pas, moi. – Ensuite, c'est fini. – Moi, il n'y a que des privés qui veulent. Et j'ai reçu, chaque année, une lettre d'Eddie Press à Prétamédia, l'invitation pour la sortie des retraités. Alors, tu vas voir, avec des croulants, tu vas voir les salines de baie. Et après, tu as des quatre heures payées par la boîte. Et puis, il y a un gars insignifiant des ressources humaines qui vient faire un petit discours. Mon Dieu, mais j'ai toujours jeté ça à la corbeille. Et alors, on reçoit des lettres des assurances. Et puis, on reçoit des lettres de pharmaciens. Ils savent tous que tu es à la retraite. – Ah bah oui. – Mais sur ce point, justement… – C'est un peu humiliant, c'est comment on se fait traiter. Et aujourd'hui, je ne sais plus quel âge est. Et puis, j'étais l'autre jour à la montagne. J'ai dit à un berger, j'ai dit… C'est un peu raide par ici. Il a dit, oh, jeune homme comme toi, tu n'as pas de problème. J'ai dit, tac, quel âge ? Et puis, le berger m'a dit, septante ! J'ai dit, mon vieux, tu es un petit jeune. – Et comment il a réagi ? Il a dit, ah tiens, tu es en forme. – Dans ton discours, tout va bien. Seulement, le pension assurée. Ça, je n'ai pas aimé. Pension assurée, c'est important. – Philippe Valle, qu'est-ce que ça… – Tout va merveilleux, je finis, plus de direction. – Philippe Valle, qu'est-ce que ça dit ? Alors, il faut qu'on avance parce que le temps passe. Qu'est-ce que ça dit de nous, justement, le fait qu'on s'accroche ou pas à notre travail ? Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre rapport au travail ? – Moi, j'ai commencé à… Je me suis fait repérer par mes instits parce que je faisais des rédactions, je me filais des premiers prix. Et après, j'ai écrit, toute ma scolarité. Et j'ai commencé à en vivre quand j'avais 17 ans. J'écrivais pour la chanson, pour le théâtre, après pour la radio, pour les journaux. Et j'ai écrit. J'ai écrit, mais depuis que je suis enfant, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Peut-être que je ne sais pas ce qui m'a conduit à écrire. Mais si j'arrêtais d'écrire, je suis comme un vélo qui s'arrête. Je tombe sur le côté. C'est ma vie. Je ne peux pas arrêter de travailler parce que je ne sais pas ce que je ferais de ma vie. Je n'aurais plus de désir, vraisemblablement. Je n'aimerais plus les gens, peut-être. Je n'aurais plus quoi leur donner. Et je pense qu'on a besoin de… Moi, en tous les cas, je pense que les métiers intellectuels s'en sortent infiniment mieux que les autres métiers. Alors, je saisis la balle au bon. On va écouter un extrait de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir qui a fait une œuvre magistrale qui m'a un peu oubliée, La vieillesse, dans les années 70. Et on écoute justement ce qu'elle dit à propos des intellectuels. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les intellectuels, comme vous, comme la plupart des écrivains, vieillissent de façon privilégiée ? Absolument. D'abord, nous appartenons très souvent à la classe privilégiée simplement d'une manière économique, c'est-à-dire que nous avons plus d'argent. Par conséquent, nous ne souffrons pas des privations qui sont celles des vieillards. Mais d'autre part, il y a un fait que remarquent tous les géontologues, c'est que plus les intérêts intellectuels sont importants, plus alors les déficiences psychologiques sont lentes à s'établir. Si vous avez une bonne mémoire, que vous savez des choses, que vous avez exercé votre mémoire, vous continuez à la garder. Et puis alors, vous avez des curiosités. C'est-à-dire que vous savez justement comment peupler les loisirs, ce qui est une chose extrêmement importante, parce que la plupart des vieillards, ce qui est tragique pour eux, c'est qu'ils meurent littéralement d'ennuis. Alors, c'était une interview menée par la journaliste Martine de Barcy. Docteur Pitet, justement, est-ce que travailler, ce n'est pas bon pour la santé, pour le cerveau, pour le corps ? – Bien sûr, elle a 100% raison. Et même, c'est prouvé biologiquement que d'entretenir, entre autres, son cerveau, mais son corps aussi. C'est-à-dire que de marcher un peu, au minimum, faire d'autres choses, si on peut faire d'autres choses, si on a le plaisir de faire du ski avec ses petits-enfants, par exemple, ou il y a plein d'autres exemples. Mais oui, c'est juste, il faut s'entretenir. S'entretenir, ça apporte plein de choses, y compris des endorphines au niveau du cerveau qui font que, ma foi, finalement… – Comment on s'oblige ? Comment vous imaginez vous obliger, justement, Laurence? Parce qu'on a l'impression, effectivement, que la retraite, c'est un peu les grandes vacances. Et puis là, il n'y a plus personne qui vous fouette en disant, Laurence, ma belle, il faut que tu t'es en plateau dans quelques heures. – Le mot de liberté. Alors, plus de liberté, moi, je veux bien. Donc, ça, je vais prendre absolument. Mais on dit travailler. Est-ce que c'est travailler ? Moi, c'est s'accrocher, enfin, vraiment. Moi, j'ai l'impression, moi, je vais avoir 64. Moi, mon truc, c'est de rester active, juste. Rester active. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, à ces âges-là, on a encore tellement à donner. Il y a des mecs, je vous rappelle, sur cette planète qui dirigent des pays à 80 ans passés, n'est-ce pas ? Et donc, voilà, là, c'est permis. Et puis, à d'autres endroits, peut-être pas. Non, ce que je veux dire, c'est effectivement, rester active. Et donc, je ne sais pas si on va en parler, mais je vais, moi, rentrer dans ce monde immense, important, des bénévoles, quoi. Je vais rentrer dans des comités. – Avec quelle activité ? Quel type d'activité ? – Dans certains comités, les choses ne sont pas encore faites, mais voilà. Puis alors, il y aura des mandats, probablement, où je toucherai un peu d'argent. Je ne vais pas dire non non plus. Mais je veux dire, c'est ça. Et on sait bien que le bénévolat, dans ce pays comme dans plein d'autres, il est notamment nourri par le temps que lui donnent les seniors. – Et puis, mais on en a besoin de ça. La société en a besoin. Elle ne pourrait pas le payer, mais elle en a besoin. Donc voilà, c'est existé. – Alors, vous me ferez là aussi une fabuleuse perche, justement le rapport à l'argent et le rapport des retraités, enfin des retraités de cette période de la vie où on ne travaille plus contre rémunération. Ça sera l'objet notamment de la deuxième partie. On se retrouve dans quelques instants. – Le point de retour, la retraite, notre sujet d'aujourd'hui. Qu'on l'apprenne ou qu'on ne l'apprenne pas, c'est un des tout grands acquis sociaux du début du XXe siècle. C'est conçu évidemment pour protéger, mais est-ce que c'est toujours le cas, financièrement notamment ? On écoute cet extrait de Simone de Beauvoir, extrait numéro 2. Datant donc d'une interview qu'elle a donnée dans les années 70 à l'occasion de la sortie de son livre sur la vieillesse. – On pourrait dire d'abord que vieillir, c'est un phénomène organique. C'est-à-dire qu'il y a une évolution des organes qui amène un ralentissement, une diminution ou même une disparition des principales fonctions biologiques. Ceci est lié à des conditions économiques et sociales. C'est-à-dire que du fait qu'un homme âgé n'a plus les mêmes possibilités de fatigue et de travail, il est mis à la retraite généralement ou il s'y met de lui-même. Donc vieillir, c'est aussi cesser de travailler. Ce qui est un bien pour certains, parce que ça leur permet d'avoir des loisirs, mais ce qui est un affreux malheur pour la plus grosse majorité, parce que l'absence de travail, ça suppose une chute du niveau de vie terrifiante, étant donné que les pensions sont extrêmement insuffisantes. – 50 ans plus tard, pas grand-chose a changé. Les pensions ne sont pas toujours à la hauteur. Il y a près de 300 000 retraités qui vivent au seuil de pauvreté en Suisse, soit une personne sur cinq, beaucoup de femmes notamment. Ça, c'est la réalité de la retraite aussi. Est-ce qu'il y a des considérations comme ça ? Jean-Luc Bideau, est-ce que vous auriez pu vous arrêter de travailler très complètement ? – Non, je ne peux pas m'arrêter de travailler. – Soncièrement. – Mais mon problème aussi, c'est que je me suis dit, je t'arrêterais moins, je vais commencer un peu à me renseigner sur la philosophie, sur… Incapable. Je reste sur Dumas et Victor Hugo. C'est un peu emmerdant. – Donc c'était pour répondre à la question comment on s'oblige. C'est compliqué si on n'a pas quelqu'un qui vous pousse à prendre un texte, à être à telle heure au théâtre ou sur un plateau. – Non, non, mais Peter Rotten, enfin, il se connaît par cœur, mais ils arrivent, eux. Ils arrivent, lui, il ne s'emmerde jamais. – Non. – Ben voilà. – Mais il travaille encore. – Oui, mais pas de la même manière. Il s'est fait shooter. Dès que j'ai eu mon… Qu'est-ce que tu as dit ? Quand tu es parti, ouf, j'ai ma retraite. – Ouf, j'ai ma retraite, parce que je peux enfin travailler. – On m'a empêché de travailler. – Non, pas toi. – Non, non, mais… – Alors là, autour de la table, vous êtes tous dans une situation que j'imagine me suppose assez confortable. On parle de la… Mais cette réalité-là, pour beaucoup en Suisse, en France, partout, de ne pas pouvoir vivre de sa retraite… – Oui, c'est dramatique. – Oui, c'est dramatique. – C'est dramatique. J'ai toujours bossé pendant les vacances. J'avais toujours la rédaction au téléphone. Et puis, j'écrivais des papiers. Et puis, ma femme me disait, ça a fini, on va à la plage. J'ai dit, non, je dois encore écrire. Et c'est comme ça. Ma vie a toujours été l'activité, mais une activité passionnante. – Mais sentimentale, raconte aussi ta vie sentimentale. – Sentimentale, oui. Elle en a souffert, naturellement. – Bon, il est encore marié, hein ? Il est encore marié, après combien d'années ? – Je suis encore marié, depuis 40 ans. – Et ça a passé le cadre de la retraite aussi. – 52 mois. – Ça a passé le cadre de la retraite. – On souffre depuis très longtemps. – Pas du tout, pas moi. – C'est sûr que quand le coup d'affaire, c'est que la vieillesse, ce qu'on appelle la vieillesse, c'est quelque chose qui est l'antichambre de la mort. Et on ne veut pas parler de la mort. Parce qu'on ne veut pas que la mort… – Ce lien-là. – On ne veut pas que l'idée de la mort envahisse nos vies. Mais c'est vrai, déjà, quand on a 10 ans. C'est vrai, déjà, quand on a 20 ans. C'est vrai, ça dépend des tempéraments. Mais comment on échappe à ça ? L'animal humain est le seul animal qui sait qu'il va mourir. Donc, pour essayer de conjurer cette finitude, il a inventé la science, l'art, l'amour, la musique, des buts à atteindre et qui donnent du bonheur, de la joie et parfois horribles, des choses, des guerres. Mais ça, c'est le côté plutôt animal qui ne sait pas. Mais on a inventé tout ça. On a besoin de ces buts-là. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre Montaigne, qui est un auteur que tu pourrais lire, qui est formidable. Parce que… Ah non, mais c'est facile à lire. C'est comme Alexandre Dumas. Et moi, j'adore Alexandre Dumas et Victor Hugo aussi. Et il dit, l'âme qui n'a point de but établi, elle se perd. Et ce n'est pas parce qu'on arrive à ce pas… Regarde, regarde ça. Va lentement, là, déjà. L'âme qui n'a point de but établi, elle se perd. Déjà, mon vieux. C'est beau, quand même, non ? Il faut travailler, là, déjà. Oui, mais enfin, bon, une fois qu'on a travaillé, on est content. Et on a besoin, jusqu'à notre dernier souffle, d'avoir un but établi. Par exemple, Renoir, un jour, Jean Renoir raconte la mort de son père. Et il dit que, comme d'habitude, on l'a mis au milieu d'un champ avec ses couleurs. Oui, parce qu'il avait des coquelicots à faire. Il avait un champ de fleurs à faire. Et il rentre le soir. Ils vont le rechercher le soir. Il le ramène à la maison. Et il était très content parce qu'il avait enfin trouvé un truc pour rendre un relief et une ombre et une idée de mouvement dans un pétale de fleurs. Bon, il disait, putain, j'ai trouvé un truc, ça fait 30 ans que je le cherche. Il est mort dans la nuit. Donc, c'est la plus belle mort qu'il se puisse imaginer. Et tout le monde a droit à ça. Tout le monde. On devrait être éduqué à vivre, non pas à mourir, à vivre, à vivre jusqu'au dernier moment. Et non pas à être coincé, comme la majorité, hélas, des gens, dans une retraite qui est l'abandon des activités. Et même le bénévolat, ça se discute. Parce que l'argent, c'est une circulation du désir. Ce n'est pas simplement l'appât du gain. Il y a une existence sociale. Il y a un capital social, un rapport avec les gens qui n'est pas le même et qui est plus sincère, en quelque sorte, quand il y a l'argent. Et donc, voilà, on devrait pouvoir, s'il y avait une grande réforme civilisationnelle qui améliorerait les choses, c'est que chacun soit éduqué dès l'enfance à toujours avoir un but. Un but qui nous fait fonctionner, qui nous rend un peu joyeux. Parce qu'on longe une tragédie toute notre vie. Tragédie historique, tragédie personnelle. On est toujours au bord d'une tragédie. Et on doit cultiver notre joie de vivre, notre sens du rire, de la déconnade, comme tu sais, jusqu'au dernier moment. Parce que c'est ça la dignité. La dignité, c'est de se marrer. C'est de se marrer jusqu'au bout, si possible. Et d'avoir un but. – Sur la question, justement, du bénévolat, et du fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à tourner, simplement avec leur retraite, aujourd'hui, est-ce que, précisément, il ne faudrait pas repenser tout ça ? Parce que là, vous allez faire ou faites déjà un peu de bénévolat. Est-ce que ce n'est pas, justement, un faux message de dire qu'on bosse gratos, surtout pour des personnes qui… Non, mais pour des personnes qui, elles, auraient besoin… – Mais je dis, le bénévolat, quand on va en faire, dans mon cas, ça va être ça, à un moment donné, c'est parce que, moi, je veux bien qu'on me paye, hein ? – Ah oui, oui. – C'est ça, le truc. Mais à un moment donné, ce n'est pas ça, quoi. – Ensuite, je pense qu'il faut… Moi, j'ai, par exemple, été président du conseil de ma paroisse pendant des années, je n'ose même pas vous dire combien. Eh bien, sans les bénévoles de la paroisse, la paroisse ne tournerait pas. – Oui, c'est clair. Donc, il faut aussi imaginer que si on quantifiait le travail des bénévoles en Suisse, après, on verrait ce qu'on peut leur donner, on pourrait faire des règles, mais avant toute chose, je crois que le bénévolat, il a d'abord un rôle social. Alors, si, en plus de ça, il pouvait aider en substance ceux qui en ont besoin… – Ok, mais pour autant que tous les retraités… – Il y a des jeunes qui font du bénévolat. – Pour autant que tous les retraités puissent vivre de leur retraite. – Tout à fait. – Parce que ça, c'est bien gentil de faire du bénévolat. Vous êtes grand-père, vous vous occupez de vos petits-enfants et la société en bénéficie. Mais si elle ne paye pas suffisamment les retraités pour qu'ils puissent tourner… – Oui, je disais qu'entre quelqu'un, un jeune homme, une jeune femme qui se dévoue pour une cause de façon bénévole, en plus de son travail, ça n'est pas pareil qu'une personne âgée qui n'a pas le choix que de faire que du bénévolat. Ça n'a rien à voir. C'est très généreux d'être dans une œuvre sociale et de le faire gratos quand on gagne sa vie. Mais quand on ne gagne plus sa vie, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ça n'est plus normal. Je pense qu'un travail doit nous donner quelque chose en retour. Parce que c'est comme l'amour. Il y a une réciprocité. – Alain Berset, Roger Federer, Jean-Luc Bidot, quand ils prennent leur retraite, ils ne sont pas bénévoles pour la suite de leur carrière. – Je pense que Berset et Federer doivent s'emmerder dans la vie. – Non mais ils vont agir, ils vont prendre une retraite, mais ils vont continuer à être payés. – Non, moi je pense que Federer, c'est affreux. Ils continuent à faire de la pub. Qu'est-ce qu'il a besoin ? C'est quelque chose qui ne marche pas chez ce mec, avec sa belle villa qui est en construite. Ça ne marche pas. Et Berset qui était tellement heureux de raconter sa vie tout le temps, dans le temps, encore il y a quelques jours, quand il était à New York, un journaliste, deux pages sur lui. On aurait dit que le journaliste écrivait les vacances de M. Berset. Comme c'est une composition quand tu es en dixième, je ne sais pas, à huit ans ou dix ans, on te dit alors vous ferez une composition sur vos vacances. On avait l'impression que Berset passait des vacances. C'était écrit par M. X du temps. C'est un peu inquiétant aussi. – Et Roger Federer ? – Berset, Berset, mauvais exemple. Je les crains pour eux. – Roger Federer, en plus, il déchoie de son statut de dieu, de dieu des Suisses. – Oui, mais je ne sais même pas s'il est à ce stade, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est très compliqué. – Est-ce qu'il va déchoir d'ailleurs ? – Et Berset, je pense que ça serait très dur pour lui. – Justement, là, il y a un vrai gâchis de compétences dans le milieu politique. Alors, chez les conseillers fédéraux, il y a un moment donné, on devrait, on doit partir, enfin, ils ne sont pas obligés d'ailleurs, ils peuvent partir quand ils veulent, il y a des considérations, peut-être un rotobulaire, mais c'est leur métier, c'est toute leur vie d'être politique, et tout d'un coup, on ne les emploie plus. – J'en ai connu qui ont vraiment… – Peut-être pas tous. – Il y en a qui s'accrochent. – Parce qu'en Suisse, un conseiller fédéral qui rentre à la retraite, sa secrétaire peut rester au palais fédéral, elle a les ordi, elle a les dossiers, lui, il rentre chez lui, j'ai vu ça avec Otto Stierre, qui va dans son jura, sur le roi, il doit, le lendemain, aller acheter un ordi. Il va s'acheter un ordi, il doit réapprendre à conduire, et puis, il demande toute la journée à sa femme, comment on fait ça, comment on fait ça, et puis elle dit, fous-moi la paix, il dit, je ne devais rien faire à Berne, et maintenant je dois tout faire. – Ça, ce n'est pas les présidents français qui ont encore un cabinet des gardes du corps. – Non, mais c'est bonheur d'aller dans un magasin acheter son ordi. – Quand tu n'as aucune idée des ordi. – Mais non, justement, t'es un gamin, c'est bonheur pour lui, c'est une nouvelle vie qui commence. – C'est vrai. – Ah putain, je vais m'acheter mon ordi, chéri. Comment ton ordi ? – Ben non, je vais acheter mon ordi, je vais acheter ce truc, je vais acheter mes cigarettes, etc. C'est génial ! – Il achetait des pipes, lui. – Oui, alors bon, mais Rotten, c'est faux de nouveau ce que tu racontes. – Alain Berset, ce qui sait faire le mieux quand même, c'est être politique de haut niveau, Félibald. Ça vous paraît stupéfiant comme ça, que les politiques juste chez nous soient justement disqualifiées ? Parce que Roselyne Bachelot, elle est aussi shootée, mais elle peut revenir, peut-être. – Il n'y a pas des âges qui nous font basculer dans un autre type humain, on est toujours le même. – Bien sûr, tout à fait. – Ce n'est pas parce qu'on arrive à tel chiffre qu'on devient autre chose. Donc, en plus, les gens, certaines personnes, ont un savoir tellement important, un savoir-faire, et puis une humanité, parfois, on est plus gentil, parfois, parfois plus méchant, on survit. – Un petit daignage, oui. – Mais parfois plus gentil aussi, plus humain, on est plus aimant. – Et puis il y a l'expertise qu'on a acquise, il y a la façon de… – L'expertise. – Beaucoup de compétence, il y a des métiers qui sont gâchés. – Il y a des métiers qui sont impossibles à continuer. J'ai par exemple le saut à la perche. – Chirurgien, on peut continuer jusqu'à quel âge ? On parlait des chirurgiens. – Alors, on peut continuer. 65, encore une fois, c'est trop jeune. Après 65, moi, j'ai des tas d'amis chirurgiens qui ont passé les 65, j'irai probablement chez eux pour me faire opérer de tel ou tel organe. Alors évidemment, après, il y a des limites, bien entendu. Il y a des limites. Et puis, peut-être que lui, il aura ses limites en me disant, écoute, t'es gentil d'être venu me voir, mais va plutôt voir un tel que j'ai formé il y a X années, qui, etc., maintenant utilise telle technique. Donc, je pense que, voilà, il y a une mise à jour nécessaire, c'est certain, mais il est vrai qu'à l'âge de 65 ans, souvent, suivant quelle chance vous avez eu dans la vie de devoir faire ceci, ceci ou cela, vous avez une expertise que peu ont. – 65 ans, est-ce que c'est le bon âge, justement ? Est-ce que c'est l'âge biologique ? – Il n'y a pas très longtemps qu'il y avait des chirurgiens, peut-être chirurgiennes, vaudois, vaudoises, qui a 80 ans, continue, et vous ne se voit pas quitter la salle d'op. Moi, je comprends, mais effectivement, là, c'est encore une autre histoire. Mais c'est quoi la vieillesse ? À partir de quoi est-ce qu'on est vieux et est-ce qu'on est vieille ? À partir de 64-65, c'est quoi qui définit ça ? – Alors, on écoute une troisième fois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, – Il n'y a pas beaucoup de femmes, alors on réécoute. – La retraite, c'est génial, la suite. Puis après, bon, la périclite, parce que les cellules crèvent, etc. Mais il y a tout de même ce passage magnifique dont parle Valls. – Voilà, et puis on écoute encore une dernière fois, Simone de Beauvoir, à propos justement de ce lien entre la retraite et la vieillesse. – Mais à quel âge vient la vieillesse ? – On ne peut pas dire de chiffres fixes. Socialement, la vieillesse est fixée, on pourrait-on dire, à 65 ans, puisque c'est l'âge moyen de la retraite. C'est à ce moment-là qu'on considère que les hommes doivent cesser de travailler. Alors, par assimilation, on peut dire que la vieillesse commence pour tout le monde à 65 ans. Mais la vieillesse chronologique n'est pas du tout la même que la vieillesse biologique, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Vous avez des hommes de 65 ans qui sont terriblement usés, qui sont déjà vraiment des grands vieillards, qui ont des corps, pareil, à des corps d'hommes de 85 ans. Et vous avez des hommes de 65 ans qui sont encore extrêmement vigoureux et qui peuvent tenir tête dans des compétitions, ou enfin dans des quantités de choses, à des hommes de 50. Par conséquent, il y a une grosse différence et on ne peut pas dire que la vieillesse arrive à tel âge ou à tel autre. – Laurence Bizon, je vous redonne la parole. – Même quand elle dit des choses rassurantes, elle fait un petit peu peur. – Mais ça, c'est quelque chose qui terrifie. C'est vrai que socialement, vous êtes désignée à 65 ans, enfin à l'âge qui est administré pour la retraite, vous êtes désignée comme vieux. Alors, vous utilisiez le thème de Robillation pour employer justement autre chose, parce que c'est terrible quand même ce stigmate qui décide que tout d'un coup, du jour au lendemain, vous êtes vieux. – Oui, c'est la société qui décide aussi. Mais Madame de Beauvoir disait à un moment donné, effectivement, on vient, on fla-fla, quoi. On n'est plus aussi tendu, physiquement. – Voilà. – Ça, ça arrive avant 65 ans. – Mais dans la tête, quand ça marche, quand ça va bien et tout. Et moi, je cite très souvent cette phrase de Terry Pratchett que vous connaissez peut-être, qui était un Britannique humoriste et puis il faisait de la science, enfin, je ne sais plus quoi, écrivain, quoi. Il dit, dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. – Oui, oui, c'est tellement ça. – Très, très jeune. – On a des fois dans la tête, on n'a pas l'âge peut-être de notre corps qui, effectivement, est un peu différent. Et je ne dis pas qu'on est… Voilà, mais on voit bien que ça descend gentiment. C'est pour ça que je trouve que c'est bien en couple d'avoir nos mêmes âges parce qu'on ne se voit pas vivre. – On descend en même temps. – On va exactement. – On va revenir à Bercet et Federer. Bercet, à mon avis, il va disparaître. Parce que déjà, quand il a été élu, ce n'était pas le meilleur. Donc il y avait Pierre-Yves Maillard qui a beaucoup plus de… – Alors ça, on ne va pas rentrer. – On ne va pas rentrer. – Mais c'est pour ça qu'il va disparaître. Il n'aura pas de rôle important. Mais il y a des anciens conseillers fédéraux qui sont encore actifs. Regardez Karl Mirey. Il est là, il est présente. Il se mêle des discussions. Regardez Blokher qui a été viré. – Qui ? – Il est là, Blokher. – Vous ne l'avez jamais eu dans votre émission. – Elle n'est pas actrice. – Heureusement, il ne parle pas. – Vous savez, la RTS est accusée d'être en sud et c'est énorme. – Et il y en a d'autres. Mais Bercet, il fait partie de ceux qui vont… Tu as raison, disparaître. Federer, il va rester l'idole. – Mais je crois que c'est une question d'hommes et de femmes, point barre. Enfin, connues, pas connues. D'individus, il y a des gens qui ont la chance de bien vieillir. Il y a des gens qui vont être malades, etc. – Justement, c'est plus difficile. – C'est plus difficile pour une femme. – Mais non, je pense que c'est pareil que pour la retraite. – Très sincèrement. Après, vous disiez justement qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans les petites retraites. C'est beaucoup plus souvent les femmes. Une fois de plus. Mais c'est certainement beaucoup plus difficile à partir de là de vieillir avec moins de sous, etc. – Mais je pensais à plus facile, pardon, Laurence, plus facile peut-être pour une femme parce que la femme… – Elle a l'habitude. – Elle a l'habitude justement de ne pas être considérée socialement par son statut social, tandis que l'homme… – Une philosophie qui fait qu'elle accepte vieux. Mais à part ça, après, c'est toute une question d'attitude toujours dans la vie, je trouve. Alors moi, je vais dans une situation où je vais perdre. Alors c'est très clairement, effectivement, je n'ai pas à me plaindre parce que je vais quand même pouvoir vivre. mais enfin, je retrouve en fait mes sensations de jeunesse où il fallait que je compte tout. Et bien là, je me dis, voilà, je vais rajeunir parce qu'il va falloir de nouveau que je fasse attention, que j'aille voir les actions à la Migros, à la COP, etc. Non mais tu vois, non mais sérieux. Et puis là, tu te dis, il faut le prendre positif, quoi. – Il y a deux choses qui manquent. Tu aurais pu faire venir un ouvrier du bâtiment, par exemple. – Oui, oui. – Oui, il a parlé de lui. – Il parle pas mal, ça aurait été pas mal. Et puis il y a la baise. – Alors, on fait un grand écart, là. – Ah oui, non, pas un grand écart, c'est les parties. – Un grand écart, non, non, mais la libido et tout, et tout. Effectivement, la baise, après 65 ans, ça s'arrête du jour au lendemain. – Petit à petit, tu vois, peut-être pas toi, tu me raconteras. – La médecine peut être une grande aide. – La médecine peut aider, mais je crois que la santé, en général, c'est quand on a la chance d'être en santé, ça, il faut encore le dire, quand on a la chance d'être en santé, eh bien, il faut en profiter. Et puis, tant qu'on peut y rester, peut-être faire des activités ou permettre ou s'autoriser des activités. Moi, j'adore faire du ski avec mes petits-enfants. J'ai même la mission de mon aîné d'enseigner le ski à mes petits-enfants. Pourtant, Dieu sait si mes enfants skient bien, mais voilà, c'est plus facile avec les grands-parents qu'avec les parents. Mais Jean-Luc a raison, il dit, évidemment, un métier du bâtiment qui a travaillé toute sa vie, qui va avoir une retraite toute petite, qui a mal au dos, parce qu'on le comprend, il a mal au dos, etc., etc. C'est plus compliqué, c'est vrai que… – C'est pour ça qu'il devrait y avoir des métiers, dans tous les métiers, il devrait y avoir une espèce de formation, minimum de formation intellectuelle continue, de façon à ne pas arriver simplement cassé physiquement à l'âge de la retraite, parce qu'on n'est pas préparé. Quant à la question de la libido sexuelle, elle est décisive. Parce que, je viens de lire un bouquin de Romain Garry qui est marrant, à un moment donné, il dit, bon, vieillir, ok, mais ne plus faire l'amour, c'est inacceptable. – Au-delà de cette limite. – Voilà, non, ce n'est pas celui-là, c'est un autre. Mais enfin bon, mais c'est vrai qu'on a besoin de cette intimité physique, de quelque chose, de cette aventure, de cet imprévu, même si ça se produit de façon plus sporadique, mais on a besoin de ça, c'est nécessaire, et je pense que c'est biologiquement tout à fait possible. Je pense que le désir qui s'éteint, et autant, ça fait partie du désir dont je parlais, avoir un but tout à l'heure, bah oui, non mais, c'en est un. C'en est un, il y a des gens qui abandonnent ce but, et ça joue beaucoup sur la dépression, qui est le lot de beaucoup de… – De manière plus générale, quand vous voyez un couple qui a vécu très longtemps, je peux parler de mes parents par exemple, ensemble, c'est vrai que dans mon cas, papa est parti, parce que bon, il avait 93, etc., il avait un concert qui l'embêtait un peu, mais maman, elle était bien plus jeune, et elle n'avait aucune raison de partir, elle est partie 9 mois après. Elle n'avait pas de maladie pour expliquer ce départ, et donc voilà, c'est la vie, c'est cette vie d'amour, de couple, voilà. Et ça, c'est vrai que ça aide, évidemment, d'avoir des projets ensemble. Jean-Luc nous disait qu'il fait tout encore pour séduire sa femme, c'est formidable. Et quand on a la chance d'être encore en couple, ou d'avoir des intérêts communs… – Il n'y a pas que l'amour en couple, mais l'amour en couple est vraiment l'amour de l'autre. – L'amour avec amour, maîtresse, comme vous voulez. – Il y a aussi l'amour des autres, l'amour des copains, l'amour des réunions entre amis, enfin, l'amour de Vermeer, l'exposition à Amsterdam, je n'en sais rien, mais l'amour, quoi. S'il n'y a pas l'amour, ça paraît cucu et curé de dire ça comme ça, mais si à un moment donné, les trois quarts des sources d'amour possibles s'arrêtent parce qu'on arrête de bosser, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. – Et on a peut-être plus le temps de le cultiver, justement, ce temps du désir, que ce soit pour le cul, pardon de parler vulgairement, ou pour les livres, ou pour Laurence Bizant, – Oui, mais quand on n'a pas été éduqué à ça, non. – Mais justement, est-ce qu'on a raison de faire toujours une opposition entre des métiers comme vous avez exercé, comme vous vous exercez encore, en partie qui sont des métiers qui ont une grande gratification ? – Oui, c'est des métiers de passion avec une grande gratification, la reconnaissance aussi très forte, des gens qui vous aiment, qui évidemment, c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir, mais est-ce qu'on a tort justement d'opposer ça à un métier qui serait lui dévalorisant et à condamner ? – Non, on n'a pas tort, et là, c'est une injustice, mais ce problème ne peut être réglé que s'il y avait dès l'école, dès l'éducation primaire, l'amour de certaines choses. Ce n'est pas parce qu'on est plombier ou ouvrier du bâtiment qu'on ne peut pas aimer, avoir une passion pour le cinéma, une passion pour la musique, les acteurs, ou je ne sais pas quelle autre activité cérébrale, intellectuelle, qui demande de la finesse, du raisonnement, une jouissance intellectuelle. Un sens critique, on devrait, dès l'enfance, inculquer ça au môme, comme les mathématiques et comme la géographie et l'histoire. – Ainsi que la passion de transmettre. – Et la passion de transmettre. – J'ai connu un plombier qui avait remis sa boîte et qui continuait, dans notre propre maison, à venir, quand on appelait la boîte, c'est lui qui venait « Oh, je connais la maison, je viens, je fais encore deux, trois trucs avant d'aller chercher mon petit-fils à l'école. » Et donc, c'est des gens qui ont un plaisir formidable dans la vie. – Bien sûr. – Et tant mieux. Et donc, je pense que… et qui nous racontaient, enfin, qui me racontaient à moi ses problèmes de santé, mais qui racontaient à mon épouse ce qu'il lisait. Enfin, c'était… Je pense que ça, c'est très, très important de cultiver cela, comme tu le dis. – Non, mais il était ouvrier. – Il était ouvrier. – Attendez, je vous redonne tout de suite le crachois, parce qu'il nous reste assez peu de temps. La question aussi, aujourd'hui, où le rapport au travail est en train de changer. En France, on travaille 12%, alors qu'il y a 100 ans, on travaillait 80% de notre temps libre. Est-ce que tout ça est en train de changer ? Les caisses de retraite sont de plus en plus… Est-ce qu'on ne devrait pas repenser tout ça, que la retraite, c'est finalement… Même l'âge, justement, de bascule vers la retraite, c'est tout dérisoire. – Je me regarde comme si je pouvais répondre. – Oui, parce que je vous donne le crachois. – Écoute, j'ai cinq retraites. – Alors, vous arrivez avec vos réponses. – J'ai cinq retraites. Je peux vivre que de me… J'ai cinq retraites. J'ai la comédie française. J'ai l'audience, qui est une sorte de syndicat des acteurs. J'ai la Sécurité sociale. Et j'ai la Suisse, l'AVS, avec Marcela. Tu te rends compte ? Cinq retraites. – Et donc, vous êtes riche ? – Bien sûr que je suis riche. Hélas, intellectuellement, j'aimerais bien. Mais ça, c'est une autre histoire. – Alors, c'était une fausse conclusion. En tout cas, vous donnez envie de continuer… – Je crois qu'il faut retenir, en fait, amour, désir et rêve. Continuez à avoir simplement ça. Envie de… – Envie. – Moi, j'aime bien une chose que j'ai entendue en Afrique, d'un Africain qui était à la retraite et puis on parlait comme ça au seuil de la retraite. Et il me dit, tu vois, pour nous, d'être à la retraite, c'est à nouveau être à la disposition de nos parents. Et ça, c'est beau. – Magnifique. – Je trouvais beau. Parce que je trouve que c'est un message de société. – Ça sera le mot de la fin parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous nos invités. On arrive aussi à la fin de la saison. Le point, c'est fini jusqu'à la rentrée. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis tout au long de cette année. Merci beaucoup à l'équipe aussi que vous ne voyez jamais mais qui eux font que vous, vous nous voyez. À Martin Esposito, mon assistant de production, Pauline Vidguet et Michel Thorinbert à la réalisation. Les ingénieurs sont Nathanael Deluse et Luc Anachimento en régie à Nicolas Martin, à Stéphane Meix, à Jacques Mortier, à Brice Chepin, Théophan Blatter, à Valérie Niederberg, à Françanane, à Valentine, à Jennifer Arda, à Melinda, à Trine, à Béatrice, à Françoise, à Émilie, à Cécilia et à Bernie. Et un spécial merci aussi à Philippe. Merci à toi. C'est vraiment chouette de bosser. Et donc, on vous souhaite à tous un très bel été. Vous pourrez retrouver Le Point chaque semaine dans le même créneau horaire en rediffusion. Et nous, on se dit à septembre, à fin août. Si tout va bien, en attendant, profitez, profitez de cet été, profitez de la vie. et une belle soirée sur les Monts Bleus.